Bonjour tout le monde, ici Fred Simono de Profil.com. Nous avons l'immense privilège aujourd'hui de recevoir en entrevue Alex Carpani directement de Bologne en Italie via Skype. L'entrevue va être disponible en anglais en version écrite et traduite dans plus de 90 langues directement sur le site de profilprog.com. Donc, premièrement, bonjour Alex, puis merci énormément d'avoir accepté de vous prêter au jeu d'une entrevue vidéo avec la radio Profil. Il s'agit d'une première pour nous autres, donc je vous remercie du temps, surtout pour avoir fait les tests et tout le reste. Bonjour Fred et bonjour à tous les écouteurs de Profil et à tous les amis québécois. Donc, pour le bénéfice de nos lecteurs ou auditeurs dans ce cas-ci, pourriez-vous nous parler d'Alex Carpani, le français-italien qui est arrivé dans le monde de la musique? Je suis né en Suisse, à Montreux, et ma mère est française, mon père italien, donc j'ai passé les premières années de ma vie dans un milieu très international où plusieurs nationalités se mélangeaient. et j'ai eu la chance de m'approcher à la musique à l'âge de 6 ans, donc en étudiant et en jouant l'orgue électronique et tout d'abord, et puis bien sûr le solfège, le piano et la musique m'a kidnappé très, très, très tôt parce que j'ai 46 ans et j'ai commencé à 6 ans, donc je joue depuis 40 ans. Wow! Donc, vos principales influences en termes musicals, puis peut-être aussi nous raconter votre rencontre avec Keith Emerson lorsque vous aviez 7 ans. Oui, en Suisse, mes parents dirigeaient un institut, un collège, et il y avait beaucoup de personnes très connues, très fameuses qui laissaient leur fils ou leur fille pendant un an, six mois, deux ans, pour des raisons de travail qui les obligeaient à s'absenter ou bien à habiter en Suisse pendant quelques temps. Et cela s'est passé aussi avec Keith Emerson, qui a inscrit son fils Aaron Emerson en 1977, 1977, comme vous dites au Canada, et j'ai eu donc l'occasion de jouer souvent avec Aaron Emerson, de connaître Keith quand j'allais chez lui, c'était presque toujours l'après-midi, nous jouions dans le jardin de sa villa au bord du lac, et je dois dire que j'avais très peur de cet homme parce que je voyais les vidéos de ses concerts pendant qu'il maltraitait les orgues, les amonnes avec des couteaux ou bien en les enflamant, et donc ça pour un enfant c'est quelque chose qui choque. Et alors quand je voyais ce personnage-là, de vif quoi, j'avais quand même un sentiment de peur et d'attraction, donc c'était quelque chose de très ambigu, surtout pour l'âge, parce qu'à sept ans on n'est pas en mesure de tout comprendre et de tout voir. Mais ça m'a frappé, ça m'a laissé quand même quelque chose au niveau de ma croissance, aussi bien personnelle que musicale, parce que aussi j'ai très tôt eu l'amour pour les claviers, l'amour pour les touches noires et blanches, et pour la musique classique, pour la musique rock, donc ça a été une rencontre très importante, même si je ne l'ai pas comprise au moment où elle s'est déroulée, bien sûr. Mais j'ai ramassé les fruits de cette rencontre plus tard au cours de ma vie. Wow, très intéressant. Avant votre album Waterline, il y a eu plusieurs autres créations, puis certaines de ces créations-là se sont même ramassées sur médias comme Alien in Mind par exemple. Donc pourriez-vous nous préciser votre parcours musical, parce que si je comprends bien, votre carrière semble avoir été très très bien garnie jusqu'à présent. Oui, j'ai une production très riche, qui a été une autoproduction de 1990 à 2007, donc pendant une quinzaine d'années à peu près, j'ai écrit beaucoup de musique, tout d'abord avec un duo qui s'appelait Gemini, que j'avais formé avec un autre claviériste, avec lequel on écrivait de la musique New Age. Nous avons produit deux démos et fait un certain nombre de concerts en mélangeant musique, vidéo. Donc c'était des tests qui nous permettaient d'évoluer et d'avoir aussi un premier contact, un premier rapport avec le public. Puis j'ai continué tout seul, aussi bien dans la musique New Age que dans la musique électronique, donc drum and bass, électro jazz, et la musique aussi pour les pièces de théâtre, la musique pour les documentaires vidéo, la musique qui se mélange avec la poésie, avec la voix de l'auteur qui est enregistrée. Donc c'était des expériences que je faisais et qui m'ont été très utiles pour aussi m'approcher à mon style actuel et m'approcher à mes goûts actuels aussi, et avoir aussi la conscience de ma propre identité musicale. C'est toujours un parcours très long, un parcours qu'il faut faire, c'est des expériences qu'il faut faire. Donc pendant beaucoup d'années, j'ai simplement écrit de la musique sans me poser trop de problèmes ou trop de questions, sans tout d'abord me poser la question où ira cette musique, est-ce qu'elle sera publiée, vendue, écoutée. Et bien sûr en 2007, tout a changé parce que la démo de Waterline a été envoyée à Aldo Tagliapietra, qui était le chanteur et le leader de Léo Orme. Et Tagliapietra m'a mis en contact avec une maison de disques de Los Angeles, la Cypher Arts. Et à partir de là, tout a commencé, tout a changé. Donc la musique a été publiée et j'ai aussi formé mon groupe et j'ai commencé à donner des concerts et à écrire de la musique progressive. Ok. Donc c'est ça. Depuis, dans le fond, c'est 2007 que vous avez constitué un groupe pour partir en tournée. Oui, exactement. Le groupe a été né en automne 2006, donc ça fera 10 ans cette année. Et nous avons commencé les concerts à partir du printemps 2007, quand l'album est sorti. et nous n'avons jamais arrêté cette activité de concerts. Nous avons fait 115 concerts, je crois, en 20 pays du monde. Donc en Europe, en Asie, en Amérique du Nord, Amérique du Sud, au Japon bien sûr, au Mexique, au Canada, Amérique, Allemagne, Servie, Suède. Nous avons joué un peu partout et ça a été une expérience musicale et aussi humaine très importante et très intéressante. Ok. Donc depuis 2006 à aujourd'hui, vous avez enregistré quatre albums. Pourriez-vous peut-être nous décrire l'évolution qu'il y a eu entre l'album Waterline et l'album qui sort cette année en avril, So Close So Far? Oui, So Close So Far est déjà sorti. Il est sorti le 4 mars dernier, donc ça fait à peu près 40 jours. Le premier album, Waterline, est un album avec des nuances très douces et très jazzy. Où la voix aussi, une voix très délicate, c'est la voix de Thalia Pietra qui a chanté dans cet album. Et c'était disons le premier chapitre de cette histoire avec aussi un caractère assez naïf, assez naturel, avec beaucoup de spontanéité. Le deuxième album, The Sanctuary de 2010 est un album déjà plus mûr, plus conscient et aussi très, je dirais un album très technique, bien sûr. Aussi un album très fort, avec une rythmique très forte, avec des virtuosismes, avec un son très années 70, mais qui a été recherché. Donc c'était un album qui pouvait sortir il y a 40 ans, ça pouvait être un album des années 70. Seulement, c'est un album qui a été fait dans les années 2000. Et le troisième album, Four Destinies, est une évolution. C'est tout d'abord quatre suites d'environ 15 minutes l'une. Donc c'est un album très suggestif, très descriptif. Donc il y a une histoire qui se déroule et un prog très symphonique, avec des moments qui sont vraiment d'orchestre et qui laissent la place à des moments très rock. Et donc c'est un chapitre successif, le troisième. Et le quatrième, le dernier, So Close So Far, c'est vraiment le changement radical. Donc c'est l'album moderne, contemporain, actuel, du point de vue des idées musicales, de la structure musicale des morceaux, des arrangements, du son, de la qualité de la production. Et aussi du fait que j'ai voulu renoncer à tout élément technique ou virtuosiste. J'ai choisi d'être direct, j'ai choisi d'être simple, ce qui est très difficile parce que c'est peut-être pas toujours facile à comprendre, mais être très simple musicalement, c'est beaucoup plus difficile qu'être compliqué. Parce qu'il faut dire très peu de choses et toutes ces choses doivent être très efficaces et directes, doivent être compréhensibles. Donc il y a un travail qui doit se faire à l'avance. Et il faut choisir, disons, les couleurs à utiliser et le langage avec lequel on s'exprimait. Et je suis très content du résultat final, car c'est une histoire que je voulais raconter. Donc l'histoire de la difficulté de communiquer aujourd'hui, car la technologie nous aide, les moyens techniques comme le moyen que nous sommes en train d'utiliser à présent peut-être en aide. Mais souvent, nous sommes des hommes et des femmes très seuls, très isolés. Donc c'est l'incommunicabilité qui m'intéressait dans cet album, dans ce concept. Et rendre cette idée, rendre tout ça avec la musique, avec un rock très direct, fort, dans certains moments aussi violents, je dirais même, et qui est quand même équilibré par des moments mélodiques, mélodieux, avec des sons qui nous rapportent à l'actualité, mais qui nous rapportent aussi à la naturalité. Parce que la vie doit quand même avoir un espoir, l'histoire doit quand même raconter et aboutir à quelque chose de positif, à un espoir final. Donc je voulais aussi que les sons et la musique racontent aussi ça, l'espoir qui ne doit jamais mourir, même quand on s'isole et quand les personnes n'arrivent pas à communiquer. Très intéressant. Donc présentement, vous pourriez dire que votre rock progressif est un petit peu plus actuel ou peut-être plus accessible? Oui, je crois qu'il est beaucoup plus accessible parce que, tout d'abord, c'est un rock qu'on pourrait appeler simplement rock, avec des influences, bien sûr, progressives, mais des influences aussi de la musique électronique, des influences post-New Wave, des influences alternative rock. Donc il y a un mélange de plusieurs genres. Mais surtout, la chose qui me rend très orgueilleux, c'est le fait qu'il s'agit d'un style personnel. Les personnes qui ont écouté cet album, tout d'abord les personnes qui ont travaillé à cet album, à la production de cet album, ont toutes souligné cet aspect. C'est-à-dire, c'est une musique personnelle, originale. Ce n'est plus une musique qui, comme avant, pouvait avoir des liens très directs avec la musique des années 70, avec Genesis, avec Yes, avec Big Floyd. Ça, c'est très difficile à catégoriser. Donc c'est très positif pour moi, parce que c'était exactement le but de tout ce travail, de faire quelque chose de nouveau, de faire quelque chose d'original et de personnel, sans oublier mon histoire, sans oublier le passé, sans oublier les chapitres précédents, bien sûr. Puis ces changements-là, dans peut-être le genre ou le style musical, est-ce que ça ne l'a plus au public, la réaction du public, alors ça en a quoi? Disons que quatre ou cinq semaines ne sont pas suffisantes pour avoir une impression, disons, complète de la réaction, bien sûr, du public. Mais les premières réactions sont d'étonnement, bien sûr, et de surprise. Mais je dirais que c'est plutôt une surprise positive, parce que les gens ont compris qu'il y a eu du courage, et il y a eu la volonté de changer, la volonté de se moderniser, la volonté de changer la direction et d'explorer de nouveaux mondes du point de vue musical. et bien sûr, le public va se partager en deux. Les personnes qui aiment les sons et la musique des années 70, vintage et classique, peut-être aimeront moins ce disque, mais les personnes qui sont très ouvertes à plusieurs genres de musique et qui aiment, qui ont la curiosité de ne pas s'arrêter et surtout de découvrir et d'apprécier la musique nouvelle parce que c'est une découverte, parce que c'est une croissance aussi pour l'écouteur, je crois que cette partie du public aura des satisfactions, et nous aussi, à travers eux, bien sûr. Il ne faut pas s'arrêter à des styles, à des choix artistiques qui donnent des sécurités, parce que ça, c'est la mort de l'art, c'est la mort de la créativité, c'est la mort de la curiosité. Il faut des fois avoir le courage de risquer et de perdre aussi quelque chose d'un côté, mais de gagner quelque chose de l'autre côté. Oui. Planifiez-vous une tournée prochainement pour promouvoir l'album ? Oui, nous avons déjà commencé la tournée le 13 février dernier, donc à peu près trois semaines avant la sortie de l'album. Nous avons fait déjà quatre concerts en Italie, nous avons d'autres concerts en programme aussi bien en Italie qu'à l'étranger, nous allons jouer en France au Proc Sud Festival au mois de mai, qui est un des plus grands festivals d'Europe. Nous avons déjà joué quatre fois là-bas, donc ça sera la cinquième fois. On s'y est produit toujours avec des projets différents, avec des collaborations différentes, avec David Jackson une fois, avec Boxing Progress il y a deux ans, c'est-à-dire les chanteurs de l'histoire du prog que j'avais réunis avec mon groupe sur la même scène. Et cette fois, c'est simplement ACB, c'est simplement Alex Carpani Band avec le nouvel album. Et donc tout sera dédié à cette nouvelle musique, avec bien sûr quelque chose du matériel précédent, de la discographie précédente. Oui. Très intéressant. Maintenant, à propos de la réalité, de sortir, de produire un album progressif en 2016, est-ce toujours possible pour un artiste de survivre dans le domaine? C'est presque impossible de survivre avec le rock progressif et sans mélanger d'autres activités ou sans mélanger d'autres projets. Donc il faut être toujours très occupé, très actif, très propositif et trouver des formes de collaboration, avoir ses propres pattes dans plusieurs projets. Car dans le progressif, il s'agit d'un milieu, comme tu sais bien, qui a un public très sélectif, un public très exigeant, très compétent, mais qui ne permet pas d'avoir, d'y construire un business, aussi bien pour les organisateurs des festivals, les gérants des clubs et bien sûr aussi pour les musiciens. Donc la plupart des musiciens progressifs ont aussi d'autres activités et presque personne, peut-être Stephen Wilson arrive à vivre du rock progressif, ou bien Opeth, ou bien Marillion, mais disons, il y a peut-être 20 ou 30 groupes au monde qui arrivent à vivre seulement de ça. Et il y en a aussi parmi eux qui ne font pas seulement ça, justement, parce que même s'ils sont très connus, très fameux, être connu, être fameux, ça ne veut pas dire être riche. Donc c'est toujours une aventure avec beaucoup de difficultés, mais c'est la passion qui nous fait bouger, comme toujours. Donc là, vous avez parcouru une grande partie du globe, vous avez enregistré quatre albums qui ont été appréciés par la critique. On peut s'attendre à quoi d'Alex Carpani pour le futur? Alors 2016 sera bien sûr l'année de So Close So Far, avec des concerts et avec tout ce qui va suivre. Et cette année, je vais aussi faire naître un nouveau groupe, ce sera un groupe international, avec des musiciens italiens, des musiciens étrangers de la scène néo-progressive. Et musicalement, ce projet ira dans la direction tracée par cet album, donc un rock progressif actuel, moderne. Et disons, mes collègues seront Gigi Cavalico, qui est la batterie, qui est le batteur actuel d'ACB, et qui est aussi le leader et le batteur de Bangalavallis. Et d'autres musiciens qui vont nous rejoindre bientôt, et avec lesquels nous allons écrire de la nouvelle musique originale, et qui va nous amener à publier un disque en 2017, et à faire aussi une série de concerts, aussi bien en Italie qu'à l'étranger. Donc, disons que 2016 sera l'année de So Close So Far, 2017 de ce nouveau projet, et en 2018, je pense qu'un nouvel album Alex Carpani sortira, donc je commencerai à l'écrire en 2017, pour le faire sortir en 2018. On ne s'arrête jamais, quoi. Non. Une question un petit peu hypothétique, si vous avez votre neveu, il a 16 ans, puis il vous approche, puis il aimerait ça, peut-être avoir des conseils, parce qu'il désire faire une carrière dans la musique. Ça ressemblerait à quoi la réponse d'Alex Carpani, pour son neveu? Alors, à 16 ans, on peut avoir des rêves et des passions qui peuvent être authentiques, donc amener la personne à réaliser ce rêve, à réaliser cette passion, ou bien ça peut être simplement un coup de foudre du moment. C'est seulement le temps qui nous aide à comprendre comment se déroulent les choses, si un rêve reste un rêve, si une passion est cultivée jour par jour et peut aboutir à quelque chose de concret, quoi. Donc, il faut d'abord comprendre quelles sont les motivations de cette personne, quels sont les désirs de cette personne. Et dans le domaine de la musique, il faut beaucoup d'applications, il faut beaucoup de sacrifices, il faut beaucoup de curiosité aussi. Il faut avoir la curiosité d'apprendre, d'écouter, de jouer avec d'autres musiciens. L'humilité, il faut être très humilde aussi. Il faut avoir toujours une grande fin, avoir envie d'apprendre, de regarder les musiciens qui sont beaucoup mieux que nous et apprendre sans jamais avoir l'impression d'être arrivé ou d'être suffisamment préparé. Il faut aussi avoir un projet, un projet de vie, un projet de travail, c'est-à-dire la musique, c'est aussi étudier la musique, c'est faire des expériences avec d'autres personnes, c'est des investissements aussi, du point de vue monétaire. Donc, il faut bien sûr investir dans les instruments, dans les études, dans tout ce qui est aussi aujourd'hui la technologie pour pouvoir réaliser sa propre musique. Donc, c'est un parcours très difficile, très long, qui donne de très grandes satisfactions. Et bien sûr, le rôle de la famille est très important, parce que la famille peut aider, peut être vraiment le plus grand sponsor de cette passion, de cet amour. Mais en même temps, la famille peut être un obstacle si ce rêve n'est pas défendu aussi, et protégé et nourri par les autres membres de la famille. Et bien sûr, tout d'abord les parents, mais aussi quand on est un peu plus grand, la fiancée ou la femme, on a besoin d'être encouragé, on a besoin d'être soutenu dans une aventure qui est très difficile, même à supporter pour les autres personnes, parce que souvent, on n'a pas des résultats dans l'immédiat, on n'a pas des résultats très rapidement, on dépense beaucoup de sous, on rêve continuellement de faire certaines choses sans avoir beaucoup de résultats concrets. Donc les personnes qui sont autour de nous doivent aussi comprendre ça, doivent nous aider, doivent nous soutenir. Et ce n'est pas automatique, ce n'est pas évident ça. Donc le musicien doit avoir beaucoup de facteurs d'éléments de son côté. Donc c'est très difficile, mais c'est une très belle aventure à commencer. Donc je dirais à mon neveu d'être têtu et de poursuivre son rêve. Très bonne réponse. Malheureusement, toute bonne chose à une fin. J'espère en tout cas que l'entrevue va avoir permis de mieux connaître Alex Carpani. Pour ma part, j'ai vraiment beaucoup appris. Puis en mon nom personnel, puis au nom de profil, je tiens à vous remercier. Puis je vous laisse le mot de la fin. Le mot de la fin est que la musique est comme un voyage où la chose importante n'est pas l'arrivée ni le départ, mais se déplacer. Les choses qu'on voit, les personnes qu'on rencontre et tout ce qui nous influence et qui nous fait changer pendant ce voyage. Changer presque toujours en mieux, disons. Donc j'interprète la musique de cette façon et toutes les choses que je fais personnellement de cette façon. Et bien sûr, je trouve que aussi les personnes comme toi qui ont une grande passion de l'autre côté, donc qui aident les musiciens à faire connaître leur musique, qui aident les gens à connaître la musique, qui font, qui ont un rôle du point de vue culturel très important, sont des personnes stratégiques pour les musiciens, pour le public et pour tout ce qui fait partie du milieu rock ou rock progressif. Donc mes compliments aussi à toi, Fred, à ton émission Profil, à tout le boulot que tu fais et que vous faites. Et j'adore le Canada. Nous avons joué à Québec il y a quelques heures, en 2012. J'espère qu'on va y retourner très, très tôt. J'ai même visité le Québec en tant que touriste avec ma famille parce que c'est une région que j'adore. Et puis bien sûr, le lien francophone est très important. Les Français comme moi retrouvent la culture française, la culture canadienne qui n'est pas la culture française, mais qui est une culture cousine. Donc c'est un lien très fort qui me fait toujours plaisir de retrouver. Je vous dis encore une fois mille merci puis meilleurs des succès dans vos projets futurs. Merci à vous tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada